Voilà, nous avons deux invités ce soir bien connus dans le monde des affaires du Québec, Jacques Ménard et Laurent Beaudoin. Ils sont engagés dans un événement très particulier qui se déroule jusqu'à samedi à Montréal, le Festival de la robotique. Des jeunes du primaire et du secondaire de 67 écoles du Québec participent à cet événement dans le but de développer notamment des futurs ingénieurs. Nos invités, Jacques Ménard, président de BMO Groupe Financier, et Laurent Beaudoin, le président du conseil d'administration de Bombardier, qu'on a reçu il y a quelques heures. – M. Ménard, M. Beaudoin, bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup de participer à l'émission, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ensemble aujourd'hui. Vous êtes quand même des gens très actifs dans les milieux d'affaires. On vous connaît. Vous êtes important à Montréal, au Québec. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans ça, dans les organismes, avec les jeunes, dans la robotique, dans ce cas-ci, dans le Festival de la robotique? Fondamentalement, M. Beaudoin, qu'est-ce qui vous anime à être là? – Bien, moi, c'est pour initier les jeunes surtout à la science et la technologie. En fait, je trouve que c'est important pour les jeunes de voir qu'il y a un avenir là-dedans. Parce que les jeunes, souvent, sont omnibulés par les sports, par les vedettes. Mais ils oublient qu'il y a d'autres choses dans la vie. Et je pense que la science et la technologie, pour eux, il y a un avenir très important. – Alors, c'est l'étincelle que vous voulez aller chercher chez ces jeunes-là. – C'est l'étincelle qu'on veut créer parmi ces jeunes. – Oui. M. Ménard, on vous entend beaucoup sur la persévérance scolaire. L'engagement, il est là, on le connaît. Mais quand même, qu'est-ce qui, au plus profond de vous, fait en sorte que vous êtes là? – Bien, moi, je suis convaincu que si on peut susciter chez les jeunes un plus grand sentiment d'appartenance à l'école, de cohérence aussi avec le milieu de vie d'où ils sont issus, que les jeunes sont plus susceptibles de persévérer. Et il est important qu'ils vivent des expériences ludiques, des expériences tangibles qui font qu'essentiellement, ils développent une fierté de ne pas à l'égard de leur propre école, une confiance en eux, un respect de soi et des autres. Et ce programme-ci, s'inscrivant également parmi les programmes qu'on offre sur Fusion Jeunesse également, répond très bien à ces attentats, au-delà, évidemment, de ce que M. Baudouin vient de dire tout à l'heure, qui est d'initier les jeunes à susciter un intérêt pour les sciences et les technologies. – L'école ne fait pas ça déjà? – L'école le fait de façon livresque et de façon très théorique. – Alors que… – Disons que les jeunes, ils n'ont jamais quelque chose de pratique. Tandis que là, à construire un robot, c'est pratique. Ils voient réellement ce que l'école, parce que vous comprenez qu'un venant au secondaire, à un moment donné, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. – Oui. – Puis ils se demandent, qu'est-ce que ça me donne, là? – À quoi la part? – Ça mène nous, ça. Et souvent, il décroche. Il ne veut pas continuer parce qu'il ne voit pas son intérêt futur. D'abord, un peu, cette compétition-là de robotique, en lui permettant de travailler, en a développé un, là, il peut dire, écoute, j'ai un goût, moi, pour la science. Ça a développé son goût. Même si ce n'est pas réellement nécessairement uniquement en science et en technologie, ça lui montre que réellement, à travailler ensemble, ça prend une équipe, travailler ensemble, relever un défi ensemble, et réellement, ça leur donne une motivation de travailler tout ce monde-là ensemble. – C'était une démarche, dans le fond, qui suscite chez eux l'ingénité et leur capacité de créer. Mais aussi, c'est une démarche, dans le fond, qui les appelle à vivre avec des modèles. Les aînés, les grands, que sont parfois les retraités ou les volontaires, les Pratt & Whitney, Bombardier de ce monde, qui les aident, sont là, d'une part, comme mentors, mais aussi, ils ont des jeunes universitaires, l'ETS, Polytechnique, entre autres, par exemple, ou Concordia, qui, eux, également, sont des aînés, mais qui les aident également à découvrir une passion, puis de... Ils aident à se convaincre essentiellement qu'ils sont capables de quelque chose d'important. – Pour les entreprises qui sont là, BMO, Bombardier, Pratt & Whitney, vous l'avez nommé, CAE, on parle d'un festival de robotique et des programmes de robotique également dans les écoles. C'est plus d'un million de dollars qui sont financés. Qu'est-ce que ces entreprises qui participent à ça attendent, souhaitent retirer de cet événement-là et de leur investissement, en quelque sorte? – C'est-à-dire qu'ils ne voient pas... Ils ne retirent rien immédiatement, mais je pense que c'est pour le futur. Ils construisent la venez, ces venez-là qui se développent, qui peuvent aller en science éventuellement. Éventuellement, ils vont venir travailler dans ces entreprises-là. Et je pense que ce qui est important pour le Québec, c'est de développer une nouvelle vénération d'entrepreneurs, de gens qui peuvent innover. Et je pense qu'ils apprennent à innover en faisant ça. Et on a besoin de créateurs au Québec pour aujourd'hui et pour demain. C'est un peu ce qu'ils peuvent en retirer. – Qu'on soit, disons, du milieu d'affaires ou de quelques milieux dans la société civile, nous avons tous comme intérêt à ce que nos jeunes atteignent davantage leur potentiel que c'est le cas présentement. Et le Festival de robotique est une initiative citoyenne qui va dans ce sens-là, qui rejoint, qui reçoit l'aval également du milieu scolaire, des commissions scolaires et des jeunes eux-mêmes. Alors, toute initiative dans ce genre-là, je vous dirais, qui mobilise les citoyens et qui amène la communauté à s'impliquer et à s'engager dans le succès des jeunes, nous a pas la valeur. Mais dans ce sens-là, ça sert toute la société. – Alors, cet engagement, je suis convaincu que vous avez une opinion et une réflexion sur ce qui se passe présentement sur la hausse des droits de scolarité. Vous avez beaucoup parlé de persévérance scolaire. Vous êtes impliqué dans cet engagement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe présentement? On voit les étudiants qui manifestent, qui sont furieux, qui disent que, d'un côté, le gouvernement ne veut pas négocier. De l'autre, on affirme que ça pourrait brimer l'accessibilité aux études. Quelle est votre réflexion là-dessus, M. Ménard? – La démonstration n'est pas faite, surtout lorsqu'on regarde, par exemple, est-ce que c'est au Nouveau-Bruns-Dieu, qu'on est à l'Écosse, où les frais scolarités sont peut-être les plus élevées au Canada et où le taux de participation à l'enseignement supérieur est la plus élevée. Moi, ce qui m'inquiète surtout là-dedans, c'est de faire en sorte que l'université soit accessible aux jeunes qui n'en ont pas les moyens, qui sont au-dessus du milieu, disons, pour qui les frais scolarités sont vraiment une barrière à l'entrée importante. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien au contraire. Et ce qui est important dans toute démarche qui vise à créer davantage de ressources financières pour le milieu universel, c'est de s'assurer qu'effectivement, il y a des programmes d'accès qui vont faire qu'essentiellement tout jeune qui veut étudier et qui en est capable, est capable de le faire grâce à des systèmes de prêts bourses, grâce à des programmes d'appui, dans le fond, qui sont peut-être plus performants que ce qu'on a présentement. – Mais est-ce que le gouvernement devrait ouvrir la voie à une négociation présentement? – Vous parlez d'une question qui est politique, disons, je ne suis pas un expert dans le secteur et il y a sûrement un dialogue qui, ultimement, va devoir se faire, étant donné la société au sein de laquelle on évolue. Parfois, je trouve que le discours prend une dimension qui est plus idéologique que pratique. C'est ce que je regrette un peu, mais je pense que j'espère que cette situation-là est temporaire et qu'effectivement, il va y avoir une base de dialogue à terme. – Alors, je reviens au Festival de la robotique pour terminer. Ça se termine samedi. Donc, il y aura quoi? Des finales d'ici samedi? – Oui, oui, des finales. Il y a une finale au niveau régional et après ça, il y a un championnat au niveau international. – Les tout-petits, disons, aux primaires, qu'on va complétionner demain, ils sont aidés également pendant l'année, soit dit en passant, par les jeunes du secondaire qui, eux, se font aider par les plus vieux. Alors, il y a comme un enchaînement de mentorats qui est même valorisant pour les jeunes au secondaire et les tout-petits, eux, vont se voir décerner leur prix tôt samedi matin et les plus vieux en après-midi samedi. – Et on a vu les belles images tout au cours de cet entretien. À vous deux, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. – Vous en prie.